Salut tout le monde. Marchez-vous selon l'esprit ou la chair. Notre corps que nous vivons dedans, ça veut dire notre esprit et l'âme. Notre corps est aussi appelé une tente. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que cette tente que nous habitons sous la terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. La question est importante. Marchez-vous selon l'esprit ou la chair. Dans Galate, chapitre 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous marchez vraiment dans l'esprit, mon ami, vous n'êtes pas sous la pression des désirs de la chair. Et contrairement, votre chair sera sous la pression de l'esprit de Dieu. Jésus est en contrôle de votre esprit. Si vous marchez selon l'esprit, mais si vous vous retirez, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir en vous. Il vous abandonnera afin que vous viviez pour votre désir de la chair. Pour cela, Paul a dit en 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. « Mais je mortifie mon cœur. Je l'asservis de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Très important d'asservir notre chair pour que nous ne serons pas rejetés de Dieu. » J'ai eu cette expérience, mon ami. Quand je marche selon l'esprit et je donne à Jésus le contrôle de ma chair, même dans mes rêves, j'attaque les désirs de ma chair. Et l'esprit du Seigneur contrôle tout mon cœur. Une fois, un ami m'a appelé chez moi. Je dormais. Et je me suis réveillé et je lui ai répondu, sans être conscient. Le lendemain, ma femme m'a dit que je me suis réveillé et j'ai répondu à mon ami. Et puis, je suis revenu et j'ai dormi. Je lui ai dit que je ne me souviens de rien. J'ai appelé mon ami pour lui demander qu'est-ce que je lui ai dit. Peut-être que j'ai dit quelque chose de mal. Il m'a dit, je lui ai parlé très gentiment. Je lui ai dit, je t'appellerai demain. Ce jour-là, le Seigneur m'a montré que mon cœur est encore dans sa main. Et même si je dors, l'esprit qui contrôle ma chair. Mon ami, ne le prenez pas à la légère. Le marché selon l'esprit est très important pour finir la course où vous allez échouer et retirer et regarder en arrière comme la femme de l'hôte. comme ce qui s'est passé avec moi avant que j'ai donné à Jésus le contrôle de ma vie et mon esprit et l'âme. Alors, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que Jésus vous bénisse. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, certainement, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus. Viens.